Hey ! Salut c'est Stéphane de Neotech ! La sécurité c'est important ? Effectivement et peut-être particulièrement en automobile. Aujourd'hui je vais vous parler de la caméra Hapman C550, ce sera tout de suite après le générique. Ouais ouais une caméra embarquée c'est bien ! Mais qu'est-ce qu'elle a dans le bidochon cette caméra ? Déjà on va voir ce qu'elle a dans la boîte. Vous voyez c'est une belle boîte de chez Hapman qui est complète. À part une petite chose peut-être, il manque la carte mémoire mais je suis sûr que vous en avez tous au moins une dans votre appareil photo, dans votre smartphone, une vieille carte qui traîne. C'est la seule chose qui manque sinon elle est très complète. Déjà avec l'alimentation, hop là, sur le côté, une et ça c'est important ! Mais ça c'est important ! Une deuxième caméra les amis ! Eh oui ! Si tu veux filmer maintenant la marche arrière, si tu veux filmer la priorité de droite ou n'importe quelle vue à l'intérieur du véhicule par exemple, c'est possible grâce à cette deuxième caméra. Un petit cordon qui sert à connecter votre caméra à l'ordinateur, mais il suffit de récupérer évidemment la carte mémoire et de transférer en toute simplicité le fichier sur votre ordinateur. On retrouve également une notice en diverses langues dont le français, l'allemand, le chinois, l'anglais évidemment. Mais important à savoir, c'est le français, ça se trouve tout au milieu où il y a les agrafes ! Super facile ! Et bien sûr le Graal du Graal ! On revoit, je vais poser ça deux secondes, nous avons la caméra qui est d'une taille mais infinitésimale. C'est ce genre de petit objet avec une méga lentille, avec un angle super ouvert de façon à pouvoir filmer sur un champ large et ça c'est important, particulièrement en voiture. Alors, vous remarquez ici à l'arrière, je vous mettrais bien sûr des photos en incrustation, il y a l'alimentation en mini USB, évidemment vous avez un fil suffisamment long, une alimentation suffisamment longue pour alimenter votre caméra. Vous avez également la possibilité, le petit connecteur du milieu, c'est pour brancher la seconde caméra, comme je vous l'ai dit, marche arrière, tout ce que vous voulez. Et le troisième, et ça c'est important parce que je l'ai en option, l'antenne GPS, car l'antenne GPS permet d'avoir ma position exacte, de savoir également quelle est ma vitesse exacte, comme ça il n'y a pas de conflit possible. Mais c'est une petite option, évidemment je vous mettrai le lien en description. Cette caméra présente un axe orientable, voilà, on le voit bien, on l'entend bien, et alors ce petit support discret qui se déclipse, mais alors avec une facilité déconcertante, vous le collez sur votre pare-brise et c'est terminé, bien sûr, il faut mettre les fils. On retrouve également, je vais avoir mal au dos à faire ces gymnastiques, en supplément, des petits pads supplémentaires, des doubles phases supplémentaires pour coller la caméra sur votre pare-brise, ça arrive. Votre ami Carglass s'occupe de votre pare-brise, mais vous n'avez plus de petits pads, eh bien, Upman l'a prévu, il y a tout ce qu'il faut dans l'emballage. Evidemment, c'est bien jolie cette caméra, mais l'idéal serait peut-être de la tester, vous en pensez quoi ? Allez, on y va, on va dans ma Suzuki, ma bonne vieille Vitara, et on va faire un petit essai en direct live, vous allez voir, c'est cool. Eh bien, comme promis, on va utiliser cette dashcam Upman C550, j'ai placé la deuxième caméra face à moi, provisoirement, j'ai mis la Logitech C922 en sécurité, on ne sait jamais. Je vais donc chanter maintenant, clic, sur la deuxième caméra, celle de la dashcam, on va partir sur Tourcoing parce que j'ai une lettre à envoyer à Corentin, donc on va tous aller ensemble à la poste de Tourcoing, voilà, c'est parti, Tayo. En plus, comme il fait mauvais, comme il fait mauvais, c'est vraiment l'idéal pour mettre une caméra de sécurité dans sa voiture. Ici, dans le nord, il fait 6 degrés, le temps est à la pluie, c'est vraiment pourritasse, les amis. Allez, c'est parti. Comme ça, vous faites connaissance avec les maisons, pas vraiment du nord, mais de la Belgique. On est à Moucron, ici. Petit coin sympa. Allez, priorité de droite, on fait gaffe. Bref. Alors, comme je le disais, il y a une deuxième caméra, mais cette caméra peut bien sûr être visée sur n'importe quoi, c'est-à-dire vers l'arrière de la voiture pour enregistrer ce qui se passe à l'arrière. Si vous avez l'intention de l'utiliser pour vérifier les priorités de droite, c'est vous qui voyez, vous pouvez la placer où vous voulez. Alors, j'espère que les caméras ne vont pas trop bouger parce qu'en Belgique, on a la chance d'avoir des routes de ouf complètement défoncées. Et comme vous allez le remarquer, je suis tout près de la frontière. Attention, la bosse, et voilà. Je suis tout près de la frontière française et on va aller porter ce courrier à Corentin. Mais le but ultime, c'est bien sûr de voir la qualité d'image en 1080p de cette caméra. La seconde image qui est en picture in picture, c'est-à-dire image dans l'image, c'est du 720p, ce qui est déjà très très bien. Alors, je regarde, c'est bon, tout va bien, parce que les routes sont un petit peu glissantes. Surtout pas de musique, sinon je vais me faire gauler par... Pourquoi elle s'est mis en route, cette musique ? Je vais me faire gauler par YouTube. On ne peut pas, attention. Et bien, si vous voyez sur votre gauche les bâtiments de chez Jules, si vous connaissez l'enseigne Jules des vêtements, et à droite, il y avait les bâtiments de chez la redoute. Eh oui, des enseignes très connues dans le coin, Jules et la redoute. Donc, on va laisser continuer un petit peu l'enregistrement. Bon, le camion, tu ne peux pas faire ce que tu fais, mais bon, au moins que tu décides de tourner. Mais mets ton clignotant, mon loulou. Ok, c'est parti. Maintenant, je peux y aller. Il a mis son intention de tourner. Là, on est en France, déjà, les amis. Je suppose que ça vous donne une idée plus que correcte de ce que donne l'image. Alors, je vois en tout petit, parce que l'écran a une bonne inclinaison, mais il est assez petit. Ça, je dirais, c'est peut-être un des défauts de cette caméra. Certes, elle dispose d'un écran, mais certes, il est vachement petit. Alors, j'ai une très bonne vue et j'ai des lunettes, certes, mais j'ai une excellente vue et j'ai du mal à voir la vitesse enregistrée. Bon, ici, c'est une route à 70 et je suis... Ah, je n'arrive pas à lire. 59. Donc, voilà. On va arrêter l'enregistrement, en tout cas pour YouTube, ici. On va revenir dans mon studio dès que ce sera possible. On va faire le point sur cette qualité d'image, parce qu'elle enregistre l'image, mais également le son de l'habitacle. Et ça vous donne comme ça une idée de ce que peut faire cette caméra en conditions réelles. Parce que c'est bien de parler d'une caméra, de parler d'un produit, mais si on ne la voit pas fonctionner, c'est relou, c'est chelou. Donc, vous m'accompagnez comme ça dans cette charmante ville de Tourcoing, dans le nord. En plus, il fait pourri, c'est digne d'un film de Danny Boon. Allez, à tout de suite dans le studio. Eh bien, voilà, on a fait un petit tour comme ça dans Tourcoing. On a promené ensemble, j'ai été à la poste, tout s'est bien passé. Mais ce qu'on peut retenir surtout, c'est la caméra, quelle est l'utilité ? Évidemment, la sécurité. J'ai visionné les images juste avant de faire cette séquence vidéo. J'ai remarqué que les images de la caméra principale étaient de bonne qualité, bien qu'il y ait une certaine pixelisation. Mais rien de grave. Concernant la seconde caméra, là, c'est autre chose. Ça ressemble plus à du 480 qu'à du 720. Donc, à mon avis, ça doit être vachement extrapolé. Donc, ce n'est pas une caméra à utiliser comme un usage, je vais dire, principal. C'est vraiment une caméra, mais secondaire dans tous les sens du terme. Toujours est-il que l'idée d'une deuxième caméra, c'est plus que sympa. Donc, pour tous ceux qui font, par exemple, du VIP et compagnie, ils voient une petite caméra intérieure, ça peut être intéressant. Avec l'accord, bien sûr, de ceux qui sont dans votre voiture. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette caméra, comme je l'ai dit en introduction, n'a pas de carte mémoire. Et là, je vais dire, c'est particulier parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quoi comme carte mémoire. Uniquement des cartes mémoires à partir de la classe 10. Pas plus bas et pas plus de 32 gigas. Donc, ça, ça restreint le champ d'application. Donc, une carte trop lente, la caméra va le dire. Carte trop lente, etc., ça ne va pas. Et une carte trop performante, donc par exemple, j'avais une 64 gigas, ça ne passe pas non plus. Donc, il faut vraiment bien cibler. Heureusement, j'en ai trouvé une de 16 gigas classe 10. C'était nickel. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que pour voir la vitesse sur le petit écran, c'est possible, mais waouh, il faut mettre un télescope, les amis. Et ça, c'est moins chouette. Toujours est-il que cette notation est présente. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que sur l'incrustation d'image, la vitesse n'apparaît pas. Alors que dans les paramètres, j'avais bien demandé les informations GPS. Bon, soit. Ce qui est quand même intéressant de retenir, c'est qu'on peut mettre une deuxième caméra en option, qui est avec, et qu'on peut mettre également une antenne GPS supplémentaire. Et le coût n'est pas vraiment prohibitif. L'antenne coûte 13 euros et la caméra 70 euros pour avoir vraiment une caméra complète. J'étais content de vous présenter ce produit parce que bon, c'est pas tous les jours qu'on présente une caméra, une dash cam dans des vidéos. Donc, je voulais en même temps vous montrer le petit coin dans lequel j'habite. En plus, le temps n'était pas de la partie mais raison de plus pour utiliser une dash cam. Alors, si ce type de vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker. Ça me fera vachement plaisir. Et si tu veux en savoir plus sur tout ce qui est technologie, sur l'impression 3D, sur des tests de filaments et en plus encore des choses qui vont venir sur Neotech, n'oublie pas de t'abonner. Ça te coûte rien et moi, ça me fait vachement plaisir. Alors, sur ce, moi, je te souhaite une très bonne journée. A ciao. 1